Nuisance sonore, fiente, coupure de courant, une invasion de perroquets fait vivre un enfer aux habitants d'Hilario Ascasubi, une petite ville d'Argentine. Cette localité située au sud de la province de Buenos Aires est actuellement assiégée par des dizaines de milliers d'oiseaux. Le phénomène n'est pas nouveau, mais prend chaque année un peu plus d'ampleur. On estime que les perroquets sont maintenant dix fois plus nombreux que les 5000 habitants d'Hilario Ascasubi. Cette invasion est la conséquence de la déforestation des collines alentours. Actuellement, les montes sont desaparecidos. Il y a des estimations qui indiquent qu'il y a un 4% annuel de montes au sud de la province de Buenos Aires. Et ça fait que les loros n'ont pas de disponibilité d'aliments et se sont encore plus près à les villes où ils trouvent alimentation, refugio, Mais l'arrivée en masse de ces nouveaux voisins ne réjouit pas du tout les résidents d'Hilario Ascasubi. Et pour cause, les perroquets sont à l'origine de nombreuses nuisances sonores, de déjections massives et même de coupures de courant. On t'aime et on t'est blessé le câble qui est de la torre. On rentre l'eau quand il chouit et on te corte la transmission. Donc on a des dépenses et des problèmes quotidiennes. Bruits, lasers, lumières vives, les habitants ont tout tenté pour faire fuir les oiseaux, mais sans succès. Il leur faut désormais réfléchir à un moyen de cohabiter avec les volatiles. Le souhait des scientifiques argentins de protéger la faune risque fort de se heurter à l'importance de la culture du soja pour le pays. L'Argentine réduit peu à peu sa forêt pour la remplacer par des champs et fournir les marchés européens dont elle est dépendante économiquement. Les habitants d'Hilario Ascasubi ne sont donc pas prêts de voir partir les perroquets venus se réfugier dans leur ville.